Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, les préparatifs de la campagne électorale dont le lancement est prévu dans moins de 48 heures. Les enregistrements pour l'expression libre des candidats débutent ce mardi. La société civile mobilisée pour sensibiliser sur l'importance des élections. Une caravane sillonne plusieurs localités dans la Vidaïa de Mila. Nous ferons également escale à Sougaras. Désintoxication alimentaire, 53% des cas ont été enregistrés dans la sphère commerciale. La raison principale, c'est l'absence d'hygiène et la rupture de la chaîne de froid. Séance publique au Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie sur le dernier massacre dans la bande de Raza. Une réunion qui intervient alors que l'organe onusien peine à stopper l'agression. Madame, Monsieur, bonjour. La campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre débutera dans deux jours. Mais dès aujourd'hui, ce sont les enregistrements des passages de l'expression libre des candidats qui sont entamés dans les studios au siège de l'autorité indépendante des élections. Sophia Boukarcha s'y est rendue. Les enregistrements commencent aujourd'hui et la radio algérienne a déployé tous les moyens nécessaires. Trois studios entièrement équipés des technologies les plus modernes sont prêts à accueillir les candidats ou leurs représentants dans des conditions optimales. Tufer Boudena, directeur des services techniques et de l'équipement de la radio algérienne. Nous avons installé des équipements numériques il y a un mois. Nous avons mis toutes les compétences nécessaires humains pour assurer cette campagne. Il y a un système d'enregistrement sur une plateforme audio-numérique qui permet d'enregistrer les candidats. Ces enregistrements, une fois validés, sont directement acheminés vers le boulevard des Martyrs, vers les différentes radios, via une fibre optique d'Algérie Télécom. De son côté, la télévision est également mobilisée, prête à assurer une couverture fluide des professionnels de l'événement. Liesre Didi, président de la commission de la couverture des élections. Pour l'expression libre, nous avons mis à disposition tous les moyens et préparé tous les écoutements nécessaires pour cet événement important. La télévision algérienne maintiendra une distance égale avec tous les candidats lors de leurs interventions dans le cadre de l'expression libre. Les équipes techniques s'organisent efficacement pour partager les tâches et garantir le bon déroulement des opérations. Souvent la charge du travail, on va s'organiser de 8h du matin jusqu'à 8h du soir ou au plus jusqu'à 21h, 22h. Il y a deux groupes de techniciens qui vont s'alterner un jour sur deux pour pouvoir assurer ces enregistrements. Avec cette mobilisation, les deux entreprises publiques, la radio et la télévision, se positionnent comme des acteurs clés pour assurer le bon déroulement du processus électoral. L'autorité nationale indépendante des élections a notamment supervisé la préparation des salles devant abriter les meetings, mais également les surfaces réservées à l'affichage. Le point Didi avec Abdelhamid Zouad. Les préparatifs en prévision des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain vont montrer à Djigel, où l'on signale 96 sites dédiés à la campagne électorale. Un état des lieux avec le coordinateur de Wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections, Salim Bouladas. Nous avons adopté un ensemble de décisions relatives au déroulement de la campagne électorale. Nous avons identifié 96 salles et espaces pour accueillir la campagne à travers l'ensemble des communes de la Wilaya. Au niveau des 28 communes de la Wilaya de Djigel, il y aura 306 centres de vote et 220 bureaux de vote. Les sites pour l'affichage ont été également désignés pour cette échéance électorale. Djigel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchant 3. L'autorité indépendante des élections a associé également les jeunes pour, en vue de l'opération d'encadrement des bureaux et centres de vote, des jeunes qui peuvent s'inscrire auprès de l'année. Direction le MNIA avec Mahfoud Karkar. Les préparatifs se poursuivent à MNIA pour réussir les présidentielles anticipées du 7 septembre, commençant par la campagne électorale, comme le souligne le délégué de l'année, Ahmed Hadjaj. Les espaces réservés au meeting sont au nombre de trois au niveau de la Wilaya. Nous avons aussi 30 panneaux réservés à l'affichage électoral. Nous préparons actuellement l'opération d'encadrement pour le jour du scrutin. Nous invitons les jeunes à s'inscrire sur la plateforme dédiée à l'encadrement en vue de réussir l'événement. Le dernier délai est fixé au 15 août 2024. Des efforts pour aménager les centres et les bureaux électoraux. Le corps électoral au niveau de la Wilaya de MNIA s'élève à 45 996 électeurs. Nous sommes en contact permanent avec les autorités locales en vue de superviser la préparation des 24 centres et 123 bureaux de vote répartis à travers la Wilaya. Les sept commissions installées au niveau de la coordination de l'ANI veillent également au grain. Des banderoles et des affichages à travers les ruelles, signe d'une échéance électorale qui se prépare. De l'UMNIA Mahfoud Karkar pour Al-Géchin 3. Et le mouvement associatif est mobilisé pour assurer le succès du rendez-vous électoral. Une caravane sillonne actuellement les localités de Milan en vue de sensibiliser au vote. La correspondance de Issam Bouchma. La caravane de sensibilisation sous le slogan « Participer aux élections, consolider les acquis et incarner les aspirations » vise à encourager les jeunes à participer fortement aux prochaines élections présidentielles. Le président de l'organisation « Rencontre de la jeunesse algérienne » Belouar Abdelmalc. Le convoi comprenait des activités associatives qui témoignaient d'une grande conscience de la nécessité de participer aux élections présidentielles. Le convoi parcourra les différentes municipalités de la wilaya à travers le travail de proximité, en interagissant notamment avec les jeunes et en les sensibilisant à participer aux élections présidentielles du 7 septembre. Radio Mila, Bouchma Issam, pour Radio Al-Géchin 3. Le Conseil supérieur de la jeunesse organise le forum des jeunes de Soukharas pour sensibiliser au rendez-vous électoral. Ennis Aïloul, vice-président du conseil, au micro de Sadar Bourawi. Notre stratégie, c'est à travers un travail de proximité, à travers, on dit, réel, sur les quartiers, sur les zones rurales de la wilaya de Soukharas et les différentes wilaya au niveau national. Ce travail-là sera fait par nos membres au niveau national et aussi à travers les initiatives de jeunes, les jeunes actifs, le mouvement associatif de jeunes qui va nous aider. Aussi, il est inscrit dans notre opération Riyad Shabab, Alizi Shabab. Cette opération qui est une opération de terrain pour sensibiliser au maximum de jeunes pour aller voter le 7 septembre 2024. La presse se prépare également à assurer la couverture de cette phase du processus électoral, le réseau de la radio nationale notamment, le point avec Besma El-Aouadi, responsable à la rédaction à la station de Tébessa. Actuellement, nous nous efforçons d'intensifier le travail de sensibilisation à travers les stations de notre radio, y compris l'information pour sensibiliser l'importance de la participation aux élections présidentielles prévues le 7 septembre prochain. Aussi, la couverture médiatique pour les activités des candidats pendant la campagne électorale à travers des bulletins d'information sous forme de reportages. Des propos recueillis par Bashir Derbessi. La machine de guerre de l'antité sioniste continue de tuer Arasai. Il y a deux jours, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens a accusé Israël de génocide après une frappe sur une école qui a fait une centaine de martyrs. L'Algérie a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle aura lieu ce soir. Engagée depuis le début du génocide, Arasa a dénoncé les crimes de l'antité sioniste. L'Algérie plaide pour la réforme des Nations Unies et une représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité pour redresser le tort historique infligé au continent. Notamment, l'appel est lancé lors d'un débat de haut niveau au Conseil de sécurité sur le renforcement de la place de l'Afrique au sein de l'ONU. Le décryptage d'Ive Koua Maezo, directeur du Centre de réflexion afro-centricité, il est joint par la Béa Slimani. La structure de gouvernance des Nations Unies telle qu'elle existe aujourd'hui vient de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous avez une organisation du système mondial basée sur le rapport de force de sortie de guerre dans lequel les États-Unis les plus puissants sont là, avec les droits de veto, mais tous les alliés ou les non-alliés, la Russie, la Chine, et les alliés France, Royaume-Uni. Le système, il est complètement injuste, mais il y a un très gros problème. En 1945, à part, je crois, peut-être Maurice, mais il n'y avait quasiment aucun pays indépendant. Pour l'essentiel, c'était des colonies. Ces pays africains étaient représentés par des pays occidentaux. Ceux qui sont actuellement dans la gouvernance et qui ont le droit de veto, ils n'ont aucun intérêt à faire un changement. Et les États-Unis ont systématiquement toujours dit non à toute résolution qui peut... Par exemple, dans le cas d'Israël-Palestine, le Conseil de sécurité n'arrive pas à évoluer sur tel ou tel dossier. Prenons Israël, ça n'évoluera pas tant que les Américains seront là à soutenir le lobby juif qui est en Israël ou ailleurs. Crainte de représailles iraniennes contre l'entité sioniste. Washington redoute des attaques imminentes alors que Téhéran rejette les appels à la retenue et se dit déterminé à défendre sa souveraineté après l'assassinat du chef du Hamas sur son sol. Le Pentagone renforce son dispositif militaire au Moyen-Orient avec, entre autres, le déploiement d'un escadron d'avions de combat. S'agit-il d'une tactique pour dissuader l'Iran de ne pas riposter ? Il demande réponse avec l'analyste politique Hamdan Damiri. Il est joint par Abéa Slimani. Et l'Iran et Hezbollah, ils vont riposter. Deux partis, ils ont dit que ce sont des assassinats sur notre territoire et c'est une violation de notre souveraineté. Maintenant, on va où exactement ? Avec ces ripostes-là qui ne vont pas tarder, parce que la région toute entière, elle va entrer dans une nouvelle phase. Étant donné que les Américains, de leur côté, ont mobilisé énormément leurs moyens, leurs navires militaires dans la région, leurs porte-avions, ils ont déjà deux presque dans la région. Le fait de mobiliser, est-ce que cela veut dire que les Américains vont entrer directement dans la guerre ? Les États-Unis d'Amérique, ils le disent d'ailleurs, leurs responsables, qu'ils ne sont pas dans une phase d'entrée dans une nouvelle guerre après l'Ukraine, ce qu'ils font en Ukraine de la côte très chère pour eux, donc la guerre en Ukraine. Donc, je ne crois pas que les Américains, ils sont prêts, disposés maintenant, d'envisager une nouvelle guerre dans la région de Moyen-Ukraine, étant donné que c'est une région beaucoup plus importante que l'Ukraine. Le ministre de la Défense de l'Antité sioniste, qui a tué près de 40 000 Palestiniens depuis le début de son agression il y a dix mois, prévenu que son armée riposterait avec des moyens inédits au riposte de l'Iran et du Hezbollah. Y a-t-il des craintes de voir les Américains intervenir ? On écoute Hamdan Damiri. Les Américains, ils sont en train d'utiliser ce qu'on appelle une propagande de nous faire peur aux deux parties, à savoir l'Iran et Hezbollah, en disant nous sommes prêts. Moi, je pense qu'on ne va pas aller jusqu'à la nouvelle guerre, sauf si, après la réponse iranienne et la réponse de Hezbollah, si Israël de son côté, si Nathan Yahu de son côté, de nouveau, il va riposter, autrement dit, on va entrer dans un cycle d'actions et de réactions, là, effectivement, on va glisser vers un affrontement, je dirais, global dans la région, et cet affrontement global dans la région ne peut dire maintenant comment il va être la fin. Ce qui est sûr, certains, les Israéliens, tous seuls, ne peuvent pas attaquer l'Iran. La seule chose qu'ils ont fait depuis des années, c'est d'assassiner des experts iraniennes. L'entité sioniste craint également un acteur important de l'axe de la résistance, en l'occurrence le mouvement yemenite de Ansarullah sur la mer Rouge, point de passage névralgique du commerce international. On écoute justement Hassan Rouhani, membre du mouvement, il est contacté par Karima Benour. Il est vrai que les Etats-Unis n'ont pas tiré des leçons de ce qui est arrivé à leur fameux porte-avions à Eisenhower. Ils ont ramené d'autres engins et nous avons encore une fois démoli deux de leurs navires de guerre en mer Rouge, avec l'aide de Dieu. Nous les avons démolis du premier coup. Nous, force navale du Yémen, et le calme précède toujours la tempête. Les sionistes sont dans un état catastrophique. Ils vivent dans la terreur de la réponse de la résistance, qui sera l'équivalent d'un tremblement de terre. Et nous n'allons pas fléchir jusqu'à ce qu'on se venge de l'assassinat du shéhide Ismail Haniya. Et à Sinal et ses nouvelles tensions à Al-Quds, près de 2000 colons protégés par la police d'occupation ont pris d'assaut les cours de la mosquée à l'Aqsa. Ils étaient accompagnés du ministre de l'Intérieur, qui a appelé depuis l'esplanade des mosquées à ne pas négocier avec le Hamas, alors que des pourparlers sont prévus pour ce jeudi. La police d'occupation a empêché les fidèles de rester dans les cours de la mosquée pendant que les colons accomplissaient le rituel provocateur. Le ministre de la Santé préside les travaux d'une journée d'information et de sensibilisation sur les intoxications alimentaires. Il s'agit d'un problème de santé publique. Les efforts doivent être multisectoriels. Adel Haqsa Seyhi qui a révélé que 53% des cas enregistrés cette année relèvent de la sphère commerciale. Enregistré 1614 cas d'intoxication, dont 53% dans la sphère commerciale et 47% dans la sphère privée. Ce qui constitue pour nous un problème de santé publique. Et les raisons qui sont aujourd'hui claires et que tout le monde connaît, c'est l'absence d'hygiène et surtout l'absence de la rupture de la chaîne de froid. Et donc l'occasion est donnée pour nous qu'on puisse au moins alerter le citoyen sur ces conditions. Parce que souvent, quand il y a des conditions qui ne sont pas du tout favorables pour une bonne organisation d'une rencontre familiale, ce serait par la suite une catastrophe dans les urgences et dans la prison de charles. Et on a eu même des décès. Et pour encourager le secteur de l'agriculture et régulariser les professionnels, des actes de concession viennent d'être remis du côté de Constantine. Les détails avec Haït Karbois. Régularisation de la situation d'une quarantaine de paysans concernant les terres agricoles qu'ils exploitent depuis des décennies dans la commune de Bambadis. Écoutons le directeur des services agricoles, Djamal Benchama. J'ai mis des actes de concession de 40 ans renouvelables à 41 agriculteurs et agricultrices de l'XORVE qui exploitent plus de 700 hectares de culture ciliairelle. Ces actes de concession permettent à Siffler d'accéder directement aux banques pour bénéficier des critères afin de valoriser leur exploitation comme ils peuvent réaliser des forages pour l'irrigation et la concession des infrastructures liées à l'activité agricole et le stockage de leur production. Cette opération aide à la stabilisation des paysans, encourage les investisseurs, contribue également à augmenter la superficie des terres agricoles destinées aux céréales. Ce produit stratégique est vital pour aller vers une souveraineté alimentaire. Constantine Haït Karbois, Al-Géchant 3. On termine avec cette information, donc le président de la République qui présente ses condoléances suite au décès du doyen de la famille régnante au Koweït. Nous aurons à y revenir. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ardouane Siassi. Il y avait Morad à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne, et Yacine au streaming. Tout de suite le bulletin météo avec Alima Bonnog. Merci.